Ah, je voulais toujours partir avec mon père. Ma mère détestait ça, elle se faisait déjà suffisamment de soucis pour lui, elle n'avait pas besoin en plus de s'en faire pour moi. Ben oui, je peux comprendre. Alors ce que je faisais, c'est que je me cachais dans la voiture et quand on arrivait au port, je sortais. Comme ça, au moins, il était obligé de me prendre avec lui. Excusez-moi. Allô ? Bonjour, Virginie, c'est Vincent Chaumette. Vous êtes au bureau ou sur le chantier ? Ni l'un ni l'autre. Je voulais vous inviter à dîner ce soir. C'est très gentil, mais je ne suis pas libre ce soir. C'est vraiment dommage. Une autre fois, peut-être. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de passer mes soirées à part les travails. Bonsoir, monsieur Chaumette. Ah ben, vous ne m'avez pas menti, vous savez être ferme. Et vous ne m'avez pas menti, il a plutôt envie de me mettre dans son lit. Il sort tout juste d'une histoire. Il n'a pas eu beaucoup de temps à s'en remettre. Mais les hommes, ils ne fonctionnent pas comme nous, côté cœur. Côté cœur, vous êtes poli. Vous avez vraiment un truc prévu ce soir ? Ouais. C'est dommage, j'aurais bien dîné avec vous. Je suis désolée, mais c'est quelque chose qui est prévu depuis longtemps. Je ne peux pas annuler. On va une prochaine fois, alors. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada